Coucou les filles ! Coucou Calicelle de Watena, ça va ? Ouais alors aujourd'hui il y a R2-D2 qui nous accompagne puisque R2-D2 n'est pas venu le ventre vide. C'est un robot ? Eh oui c'est un rangement en fait dans ce R2-D2 qui est pliable et dépliable on peut ranger des choses, on peut ranger des pyjamas, du lynchal et même pourquoi pas des surprises parce que j'ai l'impression qu'il y a des surprises à l'intérieur. Peut-être qu'il y a des bonbons à l'intérieur. Ouvrez-moi ce crâne de R2-D2 pour voir ce qu'il y a dedans. Il y a même un tee-shirt R2-D2 c'est trop fort. Alors une casquette ! Ouais ! Waouh ! La casquette c'est le nouveau méchant du film Star Wars qui va sortir ! Ouais ! A toi ! Ah bah vas-y Athéna ! A toi ! Qu'est-ce que tu vas sortir ? Une sucette ! Une énorme sucette Star Wars ! Waouh ! On verra tout à l'heure qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite... Calice ! Alors ça, ça c'est très sympa, c'est une boule perplexus et en fait on verra ça tout à l'heure. Je pense que des petits copains connaissent déjà. C'est une sorte de casse-tête avec une bille à l'intérieur qui peut emprunter plusieurs circuits. On verra ça au détail tout à l'heure. Ouais ! C'est trop drôle, Athéna ! Hé ! Athéna, c'est à ton tour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce R2-D2 ? Dis-moi. Waouh ! Là, ce qui est bien, c'est que tu peux appuyer dessus, tu peux aller au fond. Boulle ! Ah ! Il y a une petite boule avec un vaisseau et du slime à l'intérieur, on connaît ça ! Ensuite, Calice ! À ton tour ! Il y a une petite pochette. Ah oui ! Mais ça, on l'a pas encore ouvert. C'est nouveau. C'est ce qu'on appelle des abattons. On verra tout à l'heure ce que c'est. Allez, à toi, Athéna ! Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce petit R2-D2 ? Alors c'est quoi ? Ah, c'est un yo-yo Star Wars, Athéna ! Trop drôle ! Calice ! Oh, petite pochette surprise avec des disques Star Wars. Très bien ! Oh ! Ah ! Un PES R2-D2 ! Oh ben, un PES Dark Vador. Très bien. C'est un double PES. Et maintenant, on enchaîne. Athéna, est-ce qu'il y en a encore ? Oh ! Pochette ! Ah ben, on connaît ça ! C'est une pochette surprise Star Wars Angry Birds. Génial ! Un calice ! Des petits bonbons ! Une autre petite pochette surprise Star Wars avec des bonbons, mais aussi un petit disque à l'intérieur. Athéna ? Mais ça n'arrête pas ! Un oeuf surprise ! Un oeuf surprise avec des bonbons et des petites surprises et des soupeux collants, je crois, à l'intérieur. Et c'est pas fini ? Si ? Non ? Oui ? Non ? Il y a encore un truc ! C'est une pochette surprise ! Yes ! Star Wars avec un petit vaisseau. Ça, c'est génial. On avait aussi ouvert ça une fois. Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose qu'Alice dans Soya 2G2 ? Oh ! Oui ! Il y a une Athéna ! C'est une princesse Leia, peut-être. Trop bien. Bon ben voilà, les filles, je vous propose maintenant de regarder tout ça en détail. Les filles, tout est sur la table. Il y a plein de choses à ouvrir. Par quoi vous voulez commencer ? Par ça, alors, c'est quoi ? C'est une petite pochette surprise Star Wars Abatton. C'est nouveau. C'est la première fois qu'on fait ça. Celui-là nous a été envoyé par un petit copain dans un colis. Mais je vous promets qu'on fera bientôt une vidéo spéciale Abattons. Toi, Athéna, tu veux ouvrir cette grosse sucette ? Tu peux y aller ? Bien sûr, tu peux y aller. Une grosse sucette Star Wars pour Athéna. Et à l'intérieur, je pense qu'il y a d'autres sucettes. Alors... Un petit peu ! C'est un 2-2-2 ! Il y a 60 Abattons à collectionner. Tu as le R2 et D2 transparent. Je ne sais pas si c'est rare. Athéna, toi, tu n'arrives pas à ouvrir la petite sucette ? L'énorme sucette même ! Waouh, 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 waouh ! C'est un petit peu de ciseaux ici. Un petit peu de ciseaux là. Je pense qu'à l'intérieur de cette grosse sucette, il y a plein de petites sucettes. C'est indiqué ici. Ça va être un bouquet de sucettes, c'est fait. Waouh, waouh, waouh ! Tadam ! C'est magnifique ! Qui veut un bouquet de sucettes ? Après la vidéo, vous pourrez manger une petite sucette des filles. Pour l'instant, il y a encore plein de choses à ouvrir. Tiens, Athéna, tu veux ouvrir quoi maintenant ? Ça ! Ça, eh bien d'accord. Ça, c'est une petite pochette surprise de Star Wars avec un petit vaisseau à l'intérieur. Micro-Machine, série 1. Et c'est la deuxième pochette que nous ouvrons la dernière fois. Je ne sais plus ce qu'on avait eu. Oui, tu peux ouvrir ça avec un petit coup de couteurs, Athéna. Oui, je crois. Oh, j'ai à ma mère Falcon. Oh, c'est un chasseur taille. Tadou, tadou, tadou. Tiens. Il est trop beau. Ah, ça me rappelle celui qu'on a monté en origami, en origami avec les gros livres. Si vous vous souvenez, cliquez sur le petit en haut à droite. C'était très sympa. Et là, on l'a en tout petit Micro-Machine. Trop bien. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Regardez. Waouh ! C'est quoi ? Des petits gâteaux ! T'as trouvé un petit gâteau, Athéna ? Bah, tu peux le manger si tu veux. Un petit gâteau. Voilà. Oh, ça change des petits bonbons. Tu veux partager avec ta soeur, Athéna, ou pas ? Un petit bout ? Un petit bout. Un petit bout ? Un petit bout ? Un petit bout. Un petit bout. Je ne veux pas. Mais comment je veux le manger ? Oh, c'est trop mignon. Regarde, Calice. Nous avons Yann Solo. Voilà, le petit pontentif Yann Solo. Lucas Fin. Dans ce petit œuf. J'aime bien. Et voici l'autocollant de Luke Skywalker que tu as eu dans l'œuf. Alors, ensuite. Ah, ça, on le fera un petit peu plus tard. Athéna, parce que c'est du slime. Donc, tu peux ouvrir encore ça ou ça. Ou le yo-yo. Si tu veux. Ou à des pèses. Donc, Calice ouvre la pochette surprise. Star Wars. Alors, ça, on connaît bien. On en a ouvert quelques-uns déjà. J'espère que ce ne sera pas le même que ceux qu'on a déjà eu. Oh, c'est Yann Solo. On ne l'a pas eu celui-là ? Non. On l'a eu dans la Carbonara. Pas. Dans la Carbonara. Oui, alors là, tu fais référence au jeu. Au jeu Star Wars Angry Birds qu'on avait testé sur Studio Bubble Gaming. Alors, pareil, cliquez sur le petit i en haut à droite et abonnez-vous à Studio Bubble Gaming si c'est pas le cas. Voici le magnifique petit yoyo. Un yoyo. Un yoyo avec des hologrammes. Il est trop drôle. Il leur donne les deux. Voilà. Trop plein. Le géant. C'est sur le site quand même. Ah, je ne sais pas. C'est presque. Ouais. Quelqu'un peut le toucher ? Mais tu l'as pas moi. J'ai l'été dans la caméra. Tu veux essayer ? Yann Solo ou la Carbonara. Ah, il n'est pas dans la Carbonara celui-là. Non, c'est un vrai Yann Solo. C'est celui-là. Et celui-là, on le reconnaît bien. On avait joué avec dans le jeu. Effectivement dans le jeu. C'est ça. Trop bien. Trop joli. Alors. Moi, je prends ça. D'accord. Et Athena, elle prend l'autre. Il y a des petits copains. C'est une pochette Star Wars avec 48 chips. Mais pas des chips à manger. Des chips en fait, des petits jetons qu'on peut utiliser au poker notamment. Et il y a aussi des bonbons. On en a déjà ouvert. On va. On aura de la chance. Et bien c'est quoi ça, Athena ? Ah, très joli. C'est métallique. Les petits jetons. On peut les retourner. On en a un doré. Voici les petits jetons que tu as eus. On peut les retourner. Clone Wars. Ok. C'est dans le temps, on faisait comme ça avec les potes. Hop. Mais c'est à collectionner. C'est ici. C'est ici. C'est le doré. Une sorte d'extraterrestre bizarre. Là, nous avons un chasseur de primes. Là, nous avons... Ah, celui qu'on a dans l'épisode 4 de la garde des étoiles sur Tatooine. Et là, nous avons la petite pochette. Et c'est le doré. Tarouard. Et voici le flyer de la pochette surprise. Avec les petits jetons dorés, argentés. Enfin, métalliques quoi. Voilà. Ceci. Et là, il y a le ATT. Exactement. C'est un disque bonus en plus. Alors maintenant, on va ouvrir à l'épaisse. Moi, je veux Dark Vador. Moi, il est un robot alors. Et voilà, pour Athena, le petit robot. Bup. Bup. Avec son copain. Il est bien Dark Vador. Il brille. Tiens, vas-y, prends-le. Dark Vador. Livreur. Livreur de bonbons pèse. Ok. Livreur. Parfait. Oui, il livre des bonbons. Voilà, c'est son nouveau métier. Voilà, Athena, je vais donner un petit coup de cutter sur cette boule Star Wars avec un petit vaisseau à l'intérieur. Mais dans du slime. Alors, vas-y. C'est parti. Une fois, on l'avait ouvert. C'était le Falcon Millennium, je crois, qu'on avait eu. Oui, moi aussi. Donc, j'aimerais bien un X-Wing ou un chasseur Thaï ou un petit de l'Empire. Attention, il y a la pâte dégueu à l'intérieur. Ah, la pâte dégueu est dans un plastique. Alors, je ne regarde pas lequel c'est sûr. Ah, je l'ai vu. C'est un... X-Wing. C'est un chicken wing. C'est trop bien. J'en ai plein les doigts déjà. Je vais jouer avec le Star Wars. Ouais. Alors, d'abord, Calice, c'est en train de le mettre dans la boule. Ça en fait des surprises spéciales Star Wars dans cette vidéo. Sortez de là. J'espère que vous aimez. Voilà. Il y a tellement, tellement, tellement des choses de Star Wars en ce moment. On ne pouvait pas ne pas faire une vidéo spéciale Star Wars. Ouais. Trop bien. Et moi, je lui montre le X-Wing. Voilà. Pendant que vous faites mumuse. Cadeau. Donc, le X-Wing, eh, c'est là. Non. Tu prends pas tout. C'est marrant, les filles, parce que le X-Wing, on l'avait aussi eu, donc, dans un des deux livres dont je vais parler tout à l'heure. Il y avait eu le X-Wing et il y avait le Chasseur Taille. Et il y avait le R2-D2. Et le R2-D2 qu'on a eu ici. C'est marrant, hein ? Ouais. Ah, on a de la chance. Ok. Oh. Oh. Oh, l'arrivador. Et bien, voilà, Calice, si tu veux faire Yann Solo dans la Carbonara. Ah bah oui. Dans la Carbonite, en fait. Mais nous, on dit Carbonara. C'est beaucoup plus drôle. Voilà. Comme dans le film. Oh. Bon. Ben, maintenant, je pense qu'on va pouvoir passer à cette grosse boule. Donc, c'est une, bien sûr, une Star Wars. Perplexus. C'est l'étoile de la mort. Il y a le petit R2-D2 qui est ici. Et quand on tourne R2-D2, nous avons le X-Wing qui va tourner. Regardez. Hop. Han, va chercher la métier. Oh la 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 la. Alors, quand on a demandé la maman et le papa de moi comment de retravailler à la cuisine ... Et de venir. Oh, qu'est-ce que tu as un spaghetti sur le tout ? Je vais faire un grand spaghetti. Waouh, waouh, waouh. Voilà. Et là, maintenant, si je tire ici, ça va pouvoir s'allumer et faire du bruit. Je suis ton père. T'entends ? Je suis ton père. Tu sais ça, je suis ton père, Calice ? Non. Athéna, je suis ton père aussi. Alors, Calice, est-ce que tu as envie d'essayer cette étoile de la mort, cette étoile noire ? Non ! Donc, il y a combien de passages ? Dis-nous tout, Calice. Je crois qu'il y en a plein. Il faut d'abord trouver le départ, le start. Oh, il y a un bergador, là. Trop bien, il y a une tête de bergador. Et donc, nous avons le départ qui est en haut de l'étoile noire. Ah, ça y est, Calice, tu as placé ta bille. Alors, c'est parti, c'est pas évident. Je suis directement allé dans le 5. Ça a basculé. Où tu es là ? Trois. Calice, elle sort parce que c'est un chemin à 360 degrés. Papa, elle est surprise pour toi. Hein, c'est quoi ? Je suis déjà au niveau 48. Ah, mais c'est dégueu, Athéna. Oh, merci pour la surprise, Athéna. Bon, ben voilà. Et j'espère qu'en tout cas, les petits copains, ça vous a plu cette vidéo spéciale Star Wars. Un petit peu longue, mais il y avait tellement de choses et de jolies choses. Elle a une belle casquette, hein, Calice. Waouh. Alors, tu arrives à faire le chemin ? Oui. Trop joli. Oh là là, j'adore cette boule perplexus. Je vais y jouer juste après moi aussi. Quand tu seras en train de dormir tout à l'heure, je vais te la piquer. Et alors, Athéna, qu'est-ce qu'on dit à tous les petits copains qui nous regardent ? Au revoir. Et surtout, abonnez-vous. Et laissez des petits commentaires. Et des petits... Je suis ton père. Pousse bleu. Pousse bleu. Allez. Pousse bleu. Pousse bleu. Bisous. Bisous. Ciao. 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 On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Eh les filles, je crois qu'il y a Chewbacca avec nous. Vas-y, pousse ta table. Et Chewbacca, qu'est-ce qu'on dit à tous les petits copains qui nous regardent ? Et surtout... Et voilà comment se présente la boîte de rangement que vous avez vu dans cette vidéo. Voici le verso de la boîte. Et c'est à partir de 3 ans. R2D2 Pop-up Storage. Et voilà comment ça se présente une fois sorti de la boîte. Là, j'ai retiré les velcros. Et maintenant, c'est magique. Voilà. 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 Voilà.